Permettre aux enfants de maternelle d'évoluer à leur rythme plutôt que par niveau, cette classe de Saint-Paul-Saint-Thérèse va les regrouper en PMG, petits, moyens et grands. Ça va apporter pour une émulation des petits et des moyens, des fois qu'ils peuvent un peu avoir envie d'en avoir plus. S'il a besoin d'avoir plus en apprentissage, il va pouvoir aller le prendre. Et pareil, un moyen ou un grand qui lui a besoin d'aller reconsolider des prérequis de l'année précédente, il va pouvoir aussi se réconforter, aller revoir un petit peu en-dessus. De la même manière, l'établissement donne la possibilité aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de pratiquer une activité artistique ou sportive. Ceci en partenariat avec le STAPS, le Conservatoire, une école de danse et des fédérations sportives. Au niveau des classes horaires aménagées danse, ils auront trois heures de puce et ils seront pris en charge par des professionnels. Chaque mardi, ils iront toute la matinée au Conservatoire et pendant toute l'année. Concernant le sport, nous on travaille en partenariat avec des fédérations ainsi qu'avec des intervenants comme le Padel. Ils feront des sports inédits. Le personnel non enseignant et le secrétariat sont à pied d'oeuvre. depuis trois semaines pour être au rendez-vous le grand jour. Nous accueillons tout et pour tout dans cette école primaire 884 élèves. Et les nouveautés, j'ai envie de vous dire que l'année dernière, nous avions lancé les classes horaires aménagées langue, donc en anglais, et les enfants correspondent avec leur binôme. Et puis, en finalité, ils font un séjour là-bas, dans une école, en Nouvelle-Zélande. Côté pratique pour demain matin, le stade à oreille à Tenant sera ouvert pour faciliter le parking des parents accompagnant leurs enfants. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.